... Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je n'avais pas pu parler, donc j'étais venu surtout pour écouter. Donc je vais dire quelques mots. Remercier tout d'abord M. Randon et Mme Félix de cette invitation. On est ensemble au conseil d'administration Lyon 1, donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis là à cette réunion. Bon, juste que je voudrais vous dire quelques mots, effectivement en représentant la région, mais finalement pour illustrer le fait que étudiants, futurs professionnels, enseignants, entreprises et collectivités, on est là tous pour faire dans le même sens pour développer cette région. C'est juste que je voudrais illustrer en quelques points quelques messages sur notre grande et belle région Auvergne-Rhône-Alpes. L'importance du lien formation-emploi, vous illustrez ce soir dans cette manifestation. Et puis parler un peu de la chimie, puisque c'est le sujet, enfin le thème de cette réunion. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier de cette année, vous savez, c'est la très grande région, pratiquement 8 millions d'habitants. Selon les classements, on est 4e ou 8e région européenne en termes de PIB. Donc juste ça pour vous dire l'importance du territoire sur lequel on se situe en Europe et la chance que l'on a d'être en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région, en tant que collectivité que je représente ici, elle a une obligation qui est de s'occuper du développement économique et de l'innovation. Ça, ça fait partie de ses missions, d'aider les entreprises à se développer, de créer le contexte favorable au développement des entreprises. Et elle fait un choix, cette région, c'est aussi de s'occuper d'enseignements supérieurs et de recherche. Donc ça, c'est une compétence qui est choisie. Ça fait déjà pas mal d'années dans cette région que c'est le cas. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix ? Parce que, comme vous, on considère que la connaissance, c'est un élément clé de notre développement et qu'il faut forcément s'en occuper. Quand on est dans une région où il y a plus de 300 000 étudiants, c'est une partie importante de la population, c'est normal de s'en occuper. Et donc ça fait partie des compétences qui sont prises en charge par la région. Donc, affirmer une région de la connaissance, s'occuper de la réussite des étudiants, et aussi d'ailleurs de la qualité de vie étudiante. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de travailler sur la stratégie qui va être celle de la région en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans le cadre d'un schéma qui sera rendu public l'année prochaine. Donc c'est vraiment l'actualité. Le deuxième point, et quand je disais que je suis venu pour écouter, ce n'était pas pour faire bien en introduction, c'est parce que le lien formation-emploi et enseignement supérieur-emploi me paraît tout à fait clé dans le cadre de ce schéma. Et si on prend ce lien par les deux bouts, comme je vous l'ai expliqué en fonction de nos compétences, il est clé pour vous étudiants, parce que bien sûr, le sujet de votre insertion professionnelle, la réussite de votre carrière, le sujet de votre épanouissement professionnel, il est tout à fait clé. Et si on prend par l'autre bout, qui est celui du développement économique, il faut aussi qu'on assure le fait que les entreprises trouvent dans cette région les compétences humaines qui vont permettre d'assurer leur développement. Donc ce type de manifestation, pour nous, il est vraiment essentiel, parce qu'il faut qu'on arrive vraiment à faire matcher les formations des étudiants et les besoins de l'entreprise. Donc ça, comment on essaye de le faire ? Il y a des approches globales, prospectives, qui nous permettent de voir dans quelle direction il faut aller, le type de chiffres qu'on voit, je ne sais pas, j'espère pas me tromper, je parle sous le contrôle des spécialistes de ressources humaines, mais il y a quelques 40% des emplois de demain qui n'existent pas encore. Voilà ce type d'études prospectives qui nous donnent des grandes données de cadrage. Il y a les approches très fines que vous incarnez ce soir, de voir comment, par rapport au message des entreprises, vous adapter les formations, ça c'est vraiment essentiel. Et puis il y a l'approche intermédiaire, qui peut être celle des cours de compétitivité, qui ont été un peu évoqués ce soir, et qui est de voir dans des domaines, dans des spécialités thématiques, d'avoir cette vision prospective pour dire, les métiers de demain, ça va être tel et tel type de compétences. Donc ça, c'est tout à fait clé. Moi, c'est pour ça que c'était très important pour mon état ce soir, pour qu'on puisse nourrir le schéma et voir les initiatives qui sont prises, notamment dans l'université, pour favoriser le matching des formations et des besoins d'entreprise. Sur ce point, un élément sur la mobilité internationale, que Madame a évoqué avec l'importance de l'anglais, vous savez que la région a un rôle important, parce que dans son action, il y a des bourses à la mobilité. C'est une part essentielle du budget sur l'enseignement supérieur, et parce que c'est un domaine qui est tout à fait clé pour assurer la réussite des étudiants. Juste pour ouvrir que sur cette mobilité, on va continuer dans ce sens-là, parce que c'est tout à fait essentiel, mais en essayant d'accentuer sur deux aspects. Le fait que cette mobilité, elle soit pleinement intégrée à votre projet professionnel d'étudiants, et ça, je pense qu'on peut travailler avec des établissements pour faire en sorte d'encore mieux intégrer les projets de mobilité à l'étranger dans votre projet professionnel. Et puis le deuxième un peu de développement à quoi j'attends beaucoup d'importance, c'est que quand vous faites une mobilité à l'étranger, c'est une vraie valeur ajoutée que vous allez acquérir, et que cette valeur ajoutée est intéressante pour le milieu économique. Et que donc tous ces jeunes diplômés qui ont fait une mobilité dans un pays donné, c'est-à-dire sur un marché donné, ou sur une spécialité donnée, je pense que c'est important de le faire mieux savoir aux entreprises qui, dans leur recrutement, peuvent aller repérer effectivement les jeunes diplômés qui correspondent tout à fait à des projets qui sont en train de conduire. Donc la mobilité restera une priorité, donc bossez votre anglais, je le dis, étant pas très bon en la matière. Voilà. J'ai bien entendu votre message sur les contrats d'apprentissage, c'est vrai que ce mode, l'internance dans le supérieur, c'est quelque chose qu'il faut développer parce que c'est un moyen d'assurer le bon matching entre les deux, donc j'ai bien entendu le message sur les deux ans. Et pour terminer, un mot sur la chimie, puisque c'était le sujet ce soir, dont les intervenants précédents ont largement abordé l'importance de ce secteur d'activité pour la région, je voulais juste vous confirmer que ça reste pour nous un pôle d'excellence et un domaine clé du tissu économique, donc qui a toute notre attention, que ce soit dans le domaine de la santé, aller déboucher dans le domaine de la santé, on a des beaux challenges en la matière, vous savez que, puisqu'il y a eu le Brexit, va se poser notamment la question de la localisation de l'Agence européenne du médicament et que pour une région comme la nôtre, c'est un beau challenge de se battre pour que cette agence européenne du médicament, elle vienne s'implanter à Lyon. Donc voilà, le type de projet collectif qui peut nous mobiliser parce que si on arrive à avoir, ça ne va pas être facile, mais si on s'en donne les moyens et qu'on arrive à gagner cette agence, ça sera quelque chose d'extraordinaire pour les moins de la région. La chimie, c'est tout le domaine des matériaux, l'utilisation pour les matériaux qui est quelque chose également tout à fait essentiel. Et puis comme ça a été évoqué, c'est tout le domaine de l'environnement et du manufacturing. Et ça, l'industrie du futur, le manufacturing, comme vous l'avez évoqué, monsieur, ça va être dans la stratégie de développement économique qu'on va voter mi-décembre, un des huit thèmes clés de la stratégie de développement économique. C'est-à-dire l'industrie du futur, comment on arrive à digitaliser l'industrie pour regagner en compétitivité et comment on arrive à faire des usines compactes et qui polluent moins et qui sont donc tout à fait à la pointe en matière d'environnement. Mais monsieur, vous en avez parlé, vous en parleriez beaucoup mieux que moi. Mais ça, ça va être une des actions clés de notre stratégie de développement économique. Donc vous êtes complètement dans le sujet. J'écoutais ce que vous avez dit sur l'importance de l'analyse des données dans ce modèle de l'industrie du futur. C'est une question tout à fait clé. Comment on analyse toutes les données de la chaîne de production, notamment avec le big data. Donc vous êtes bien, je pense, sans problème dans la stratégie de développement économique. Et ça sera une très bonne chose. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Moi, je veux que féliciter la grande et belle Université Claude-Bernard-Lurand et le master que vous incarnez. Je crois que par rapport à ce que j'en ai vu ce soir, vous internez tout à fait et l'excellence et le lien entreprise-formation. Donc ça mérite tout à fait d'être salué. Et puis, féliciter toutes les personnes qui vont être diplômées ce soir. Malheureusement, je ne pourrais pas rester parce que je veux autre chose à la suite, mais dans ta anticipation, une félicitation aux diplômés. Je crois que c'est après que vous promettez les diplômes. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci.